Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform accompagné de Mathieu Toussaint, Mathieu bonjour et merci d'être là parmi nous pour une vidéo prévention et renforcement des lombaires, ces fameux lombaires qui nous sont si précieux et qui sont si malmenés durant notre sport qu'est la musculation, donc voilà pour ceux qui rejoignent à l'instant la chaîne je tiens à représenter Mathieu Toussaint, Mathieu est un kinésithérapeute sportif, tu as d'ailleurs été le kiné de l'équipe de France de boxe olympique, de boxe anglaise et Mathieu a aussi un passé sportif en tant que pratiquant de lutte gréco-romaine assez impressionnant, donc voilà, écoutez, sans plus attendre, je ne vais pas monopoliser la parole davantage et je vais laisser la parole à notre spécialiste Mathieu, je t'en prie Merci Enzo, bonjour à tous, alors me voici pour une deuxième intervention, aujourd'hui on va essayer de cibler les lombaires alors les lombaires c'est un sujet qui revient beaucoup, beaucoup dans l'actualité, beaucoup dans la littérature médicale beaucoup dans tout ce qui est kinésithérapie du sport, car les lombaires c'est un sujet qui est présent chez 100% des sportifs alors 100% c'est à dire que vont avoir ou ont eu un problème de dos au cours de leur carrière alors les protocoles il y en a des milliers, il y en a beaucoup, je n'ai pas la prétention de vous amener quelque chose de miraculeux mais on va essayer de cibler deux exercices qui vont vous permettre d'améliorer le confort de votre dos la stabilité et vous permettre donc d'augmenter vos performances dans le temps et au niveau de vos contraintes musculaires pour avoir tout simplement un dos plus stable alors les exercices que l'on va voir peuvent se faire avec une ceinture lombaire ou sans ceinture lombaire ça dépend si vous avez l'habitude de les utiliser en notre cas, je vais vous dire tout de suite que si jamais vous avez le dos qui est complètement bloqué comme on dit, ou des sensations douloureuses dans les fessiers ou qui descendent dans les jambes ce ne sont pas des exercices pour vous autrement dit, vous consultez, ça reste la priorité alors je mets aussi une petite note sur les femmes enceintes, toujours je déconseille aussi ces mouvements pour des raisons qui sont classiques maintenant on va dans un premier temps, au niveau des lombaires expliquer à partir d'un mouvement du good morning qui est très connu en musculation comment stabiliser notre dos alors on va le faire de deux manières la première, ça va être une manière statique alors le statique, on en avait déjà parlé dans la première vidéo c'est la contraction musculaire sans mouvement d'une durée de 6 à 10 secondes et on va voir le nombre de répétitions entre 3 et 5 répétitions alors le statique, la position que l'on va décrire dans cet exercice est très importante donc si vous êtes deux à le faire et à vous corriger, c'est mieux c'est surtout la précision du mouvement qui va vous apporter la qualité du verrouillage au niveau de vos lombaires et c'est la seule chose qu'il faut retenir la précision du mouvement cet exercice, dans un deuxième temps, on va pouvoir le faire en dynamique ce qui vous permettra d'avoir une activité fonctionnelle et de verrouiller votre dos lors de l'utilisation tout simplement de votre corps au travers de la musculation ou d'autres sports et enfin, on conclura sur les bienfaits et sur ce que l'on peut faire en plus ou en moins pour renforcer les lombaires inclus dans un programme complet de musculation le maître a parlé, écoutez, c'était hypnotique, merci merci encore d'être là parmi nous pour faire partager tout ton savoir à nos abonnés vous avez beaucoup de chance donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va attaquer cette première partie avec Mathieu pour le premier exercice, d'accord on se retrouve à tout de suite de retour pour cette première partie première partie où Mathieu Toussaint va nous expliquer l'exécution de ces deux techniques basées sur le good morning écoutez, moi je vais en profiter pour me faire coacher à toi Mathieu alors, nous voici de retour pour présenter le mouvement de good morning qu'on va exécuter de deux manières la première en statique et la deuxième en dynamique sur le mode excentrique alors, première exécution du mouvement on a une barre qui n'est pas chargée donc barre libre qu'on la met sur un banc classique tu vas te mettre face à la barre donc, largeur des pieds, largeur du bassin épaule, voilà, serrée en arrière quand tu vas descendre, le plus important, tu déverrouilles les genoux d'accord, tu vas conserver le creux dans le dos d'accord et pour ça, tu vas toujours regarder en l'air alors, tu descends chercher ta barre voilà, très bien très bien, tu remontes ok position de départ donc la barre, comme ça, on va céder de la pesanteur pour descendre et cibler la zone de faiblesse au niveau des lombaires alors, quand tu descends classiquement tu regardes le ciel et tu vas descendre tout doucement le long de tes cuisses la barre glisse le long de tes cuisses les fesses reculent et tu t'arrêtes quand tu sens une zone de tension dans ton dos là, à peu près voilà, toujours bien serré le ventre pour le caisson abdominal et tu restes entre 6 et 10 secondes pour ressentir la sensation de brûlure, de tremblement qui est tout à fait classique et bon signe pour déverrouiller les éventuelles contractures ou zones de faiblesse que vous avez dans le dos voilà, une fois que tu es comme ça, j'insiste bien sur le fait que tu reviens un petit peu les genoux en avant et tu remontes à la force des quadriceps car c'est un mouvement statique donc on cède de la pesanteur pour arriver à l'étage voulu au niveau de la contrainte éventuelle que vous aurez dans le dos et pour le retour, ce sont vraiment vos quadriceps qui vont remonter car ça ne nous intéresse pas de solliciter les lombaires dans un autre mode ça c'est intéressant alors, on recommence et il peut y avoir plusieurs étages ou plusieurs points de tension donc tu redescends, tu regardes toujours le ciel voilà, très bien et tu t'arrêtes quand tu sens que tu as une zone de faiblesse tout simplement, ça va tirer ou un peu plus travailler ou être un peu plus faible très bien respire un tout petit peu même si les abdominaux doivent être verrouillés ton dos, toujours creux c'est le plus important on ne descend pas la barre en dessous du genou car ça ne sert à rien pas plus de 45 degrés comme ça, c'est très bien et quand tu sens que tu as assez travaillé 6 à 10 secondes tu remets, voilà, t'as rien, parfait les genoux en avant et tu te redresses avec la force de tes quadriceps parfait au niveau du nombre de répétitions, ça tu l'as dit enfin le temps de travail le nombre de séries, tu préconises combien de séries à peu près ? alors ce qui serait bien quand on fait du statique c'est 6 à 10 secondes sur l'étage voulu 3 à 5 fois 3 à 5 fois, temps de repos entre chaque série ? 1 minute 1 minute, parfait hyper important, le ventre rentré tu as parlé de caisson abdominale tout à l'heure, on l'a déjà abordé dans certains exercices maintenir ce caisson abdominal c'est hyper important c'est hyper important pour bien stabiliser les lombaires intéressant aussi, vous avez été nombreux à me demander alors pourquoi lors de la vidéo sur les fly une question qu'on nous a énormément posée je te la pose maintenant, je voulais la garder tout à l'heure mais je te la pose maintenant pourquoi on se focalise uniquement sur la phase excentrique on ne travaille pas sur la concentrique ? alors on va le faire pour le deuxième exercice je suis un impatient alors c'est pour le deuxième exercice, ça tombe bien je vais l'expliquer en même temps si tu es d'accord c'est super, d'une pierre deux coups c'est à dire que vous arrivez à descendre à 45 degrés sans sentir de zone de faiblesse au niveau de vos lombaires donc sans rester sur un contracteur lâché au niveau des lombaires vous allez passer au deuxième exercice qui est dynamique même position, pied, bassin, genou déverrouillé on rentre le ventre, épaule, largeur d'épaule pour les bras épaule un peu serré au dos on regarde toujours le ciel pour maintenir la lordose au niveau des lombaires et on est reparti allez, tu remontes, tac barre libre au début, toujours tu vas regarder le ciel et tu descends en laissant glisser la barre très bien le long de la face antérieure des genoux voilà, jusqu'ici stop et quand tu vas remonter, toujours de la même façon les genoux en avant et tu remontes avec la force des quadriceps avant, on s'arrêtait étage par étage pour cibler maintenant, on descend sur la totalité des lombaires et ça s'appelle de l'excentrique on cède de la pesanteur pour freiner le mouvement au niveau du dos alors tu vas nous faire 10 séries si tu es d'accord oui et moi je vais te coacher pour te dire si tu les fais bien alors, ventre rentré, tu regardes toujours le ciel, c'est le plus important pour corriger le dos tu descends très bien, très bien jusque au genou voilà tac, et tu remontes très bien, alors la phase de remontée très important de ravancer les genoux pour se servir des quadriceps et on recommence tu descends tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement question de mieux très bien voilà et le dos là est parfaitement déroulé et tu remontes très bien alors donc pendant que je fais mes répétitions, pourquoi ne pas faire la phase concentrique ? alors, l'excentrique au niveau du dos alors comme j'avais un peu insisté sur le headfly le mode excentrique et le mode en rééducation qui est le meilleur pour travailler tout ce qui est tissu conjonctif à savoir que le bas du dos, la masse sacrolombaire, sans rentrer dans les détails, est constituée uniquement de fibres conjonctives d'où les douleurs que l'on peut ressentir toujours en bas du dos, en bas, ce sont tout ce tissu conjonctif qui peut se fibroser très vite quand il y a des douleurs et qui lâche qui lâche les meilleurs protocoles pour les faire lâcher c'est encore une fois le mode excentrique qui permettra de faire lâcher ce tissu et d'améliorer les douleurs et la performance au niveau des lombaires d'où, entre guillemets, pas l'inutilité, mais bon, le peu d'intérêt de faire un mouvement sur sa phase concentrique alors pour ce qui est de prévention donc on est vraiment dans l'athlète qui a eu une blessure et qui est dans la chronicité ou qui ne veut pas en avoir dans ce raisonnement-là, la phase concentrique au niveau des lombaires n'est pas la plus importante donc voilà, vous avez la réponse à votre question, c'est certainement la question qui a été la plus communément posée lors de ta première intervention qui a fortement été plébiscitée par nos abonnés sur le renforcement de la coiffe des rotateurs, donc le pourquoi, du comment voilà, Mathieu Toussaint vous a expliqué que la phase excentrique était la phase qui renforçait le plus l'équation conjonctive qui était le plus efficace pour le renforcement des tissus ou des tissus conjonctifs donc voilà, concernant ce mode de travail dit classique combien de séries, combien de répétitions, temps de repos ? alors temps de repos, coach temps de repos, on va augmenter un petit peu, on va être plus sur 1 minute 30, 1 minute 45 répétitions, 10 répétitions 5 fois 5 fois ? allez, le maître à parler on peut rajouter un peu de poids ? alors en fonction de vos performances, vous allez tout de suite le sentir d'abord avec le statique, vous allez étage par étage, lombaire par lombaire si je peux dire travailler vraiment vos vertèbres et apprendre à les souder les unes avec les autres une fois que vous avez appris à faire ça, vous allez travailler en dynamique un peu plus en insistant comme on l'a vu sur la phase excentrique et vous allez pouvoir à ce moment-là, quand vous maîtrisez vraiment votre mouvement et que vous le faites bien, conserver bien cette lombaire, vous allez pouvoir augmenter les charges d'accord, mais bon, ne pas mettre tout de suite c'est pas de l'haltérophilie, on va pas mettre 150 kg mais vous pouvez facilement augmenter en mettant 20, 30, 40 kg sans aucun souci pour vos lombaires donc voilà les amis, rappelez-vous bien, c'est un mouvement de prévention un mouvement de renforcement, on n'est pas là pour faire des perfs par contre cet exercice, bien fait, vous permettra non seulement de ménager votre monture d'éviter de vous blesser, mais d'effectuer plus tard de meilleures perfs puisque ça va non seulement améliorer, enfin ça va déjà avoir un coûté préventif mais aussi un impact important sur notre efficacité, sur notre efficience de travail donc voilà, le mot de la fin Mathieu alors pour conclure, on pourrait juste faire une petite mise au point sur le quand quand est-ce qu'on fait ces exercices quand le faire alors soit vous le faites en prévention avant vos séances qui vont solliciter vos muscles ouverts soit vous le faites de manière isolée, comme un petit programme de rééducation pour renforcer votre vie donc une espèce de petite séance, est-ce qu'on peut faire ça pour vous ? on peut faire ça sur un jour de repos, par exemple un jour de repos, je décide de me faire une séance uniquement axée prévention exactement ouais, c'est pas mal donc voilà, Mathieu, c'est toujours un plaisir et j'espère encore avoir la chance et l'honneur de t'avoir sur le plateau je vais pas placer un plateau, en salle tout du moins merci infiniment d'avoir été là parmi nous merci infiniment d'avoir fait partager tes connaissances à nos abonnés vous êtes des chanceux les amis donc voilà, à la prochaine Mathieu, merci encore d'avoir été là parmi nous donc voilà, quant à moi, j'en profite pour remercier mon partenaire Univerprotein je vous invite d'ailleurs à aller visiter leur boutique de compléments en ligne à Univerprotein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent la semaine prochaine, je continuerai mon petit dossier, si on peut appeler ça un dossier, de mes techniques prises de masse préférées je vous en soumettrai une autre, le 6-20 a été super bien accueilli, j'en suis super content pour illustrer bien sûr la mise en place de cette future technique que je vous démontrerai je vous présenterai une petite séance, je vous soumettrai une petite séance dos biceps donc voilà les amis, tout un programme, donc voilà Mathieu, merci infiniment merci à toi, merci à vous et puis à très bientôt à très bientôt donc voilà, vous étiez sur EnzoTV, je suis Enzo Foucra accompagné de Mathieu Toussaint à la semaine prochaine les amis, bye bye, salut, ciao ! Générique 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 Générique